Deux immeubles ici de 46 logements sociaux dans le 18e arrondissement où je me trouve, ils sont tout beaux, tout neufs, mais on a du mal à s'imaginer qu'ici se tenaient plusieurs bâtiments insalubres, plus de 10 ans pour en arriver à cela, car les anciens bâtiments ont fait l'objet de plus de 50 arrêtés d'insalubrité pris entre décembre 2011 et avril 2012. Les travaux préconisés n'ont jamais été réalisés par l'ancien propriétaire, ce marchand de sommeil, gagné 350 000 euros par an en louant ses logements insalubres à 200 personnes. Pour récupérer les immeubles en 2014, Paris a dû lui verser 6,7 millions d'euros d'indemnités d'expropriations, somme que la ville n'a jamais pu récupérer. Depuis, l'homme a été condamné à 2 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. Cette affaire a entraîné le changement de la loi. Et aujourd'hui, les propriétaires indélicats sont expropriés des procédures qui sont toujours très longues. Ce qui prend énormément de temps, c'est la procédure d'expropriation, parce que pour exproprier un marchand de sommeil, il faut évidemment une décision du tribunal. Et puis, en face de nous, on a souvent des gens qui se défendent. Et puis ensuite, il faut être capable de reloger l'ensemble des personnes qui vivent dans l'immeuble insalubre. Donc ce sont effectivement des procédures très longues, des procédures coûteuses aussi, puisque le scandale quand même dans cette affaire, c'est qu'il a fallu que la ville de Paris indemnise ce marchand de sommeil à hauteur de 6 millions d'euros, ce qui est absolument considérable et ce qui est une forme d'injustice qu'il est temps de réparer. En Ile-de-France, près de 4% du parc privé francilien serait insalubre d'après des chiffres publiés en 2020 par l'Institut Paris Région. Et ce sont Paris et la Seine-Saint-Denis qui sont les plus touchés par ce phénomène. Un peu plus d'une vingtaine d'arrêtés de péril ou de mise en sécurité à Paris ont été notifiés depuis 2021 afin de lutter contre ces marchands de sommeil. Certaines villes franciliennes comme Grigny ou Bagneux ont même décidé d'aller plus loin en mettant en place un permis de louer. Cela leur permet de vérifier que les logements mis en location soient décents et salubres. La ville de Paris estime que les dispositifs mis en place suffisent pour cette question dans la capitale.